... Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue. Il est 21h30. C'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Sa Majesté le Roi Mohamed VI lance à l'ancienne Médina de Rabat l'opération nationale Ramadan 1443. Cette année, 3 millions de personnes vont bénéficier de cette opération de soutien alimentaire. A l'occasion du mois sacré, une opération d'un coût de 103 millions de dirhams. Sur invitation de Sa Majesté le Roi, Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, effectuera une visite au Maroc ce jeudi. On parlera du partenariat entre le Maroc et l'Espagne et du soutien de Madrid à l'initiative d'autonomie au Sahara avec Dries Esaoui, analyste politique. Le président ukrainien s'est exprimé ce mardi devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Volodymyr Zelensky a demandé que la Russie soit tenue responsable pour les pires crimes de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. En Europe, les expulsions de diplomates russes se poursuivent. L'American Arts est un espace conçu pour encourager la création et l'innovation. Il vient d'ouvrir ses portes et c'est l'artiste Jessine Eloïs-Maheli, plus connue sous le nom de Yorias, qui a ouvert le bal avec une exposition en hommage au Grand Taxi. C'est à découvrir à la fin de cette édition. On démarre avec cette initiative qui bénéficie chaque ramadan à des centaines de milliers de foyers. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé à l'ancienne Médina de Rabat au lancement de l'opération nationale Ramadan 1443. Cette année, 3 millions de personnes établies dans 83 provinces et préfectures du Royaume vont bénéficier de cette opération de soutien alimentaire à l'occasion du mois sacré. Une opération qui vise à aider les catégories sociales les plus vulnérables et qui traduit la sollicitude royale constante envers ces populations. Cette action de générosité hautement significative en ce mois béni traduit la sollicitude royale constante envers les populations en situation de vulnérabilité sociale et vient consacrer les valeurs d'humanité, de solidarité et d'entraide. Mobilisant une enveloppe budgétaire de 103 millions de dirhams, l'opération Ramadan 1443 bénéficiera cette année à près de 3 millions de personnes. Organisée avec le soutien financier du ministère de l'Intérieur et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, Cette opération nationale qui est en née à sa 23ème édition est devenue au fil du temps un rendez-vous annuel visant à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables. Un moment de solidarité très fort qui traduit la sollicitude du souverain envers les populations vulnérables et démunies et qui traduit également la mobilisation constante de la Fondation Mohamed V pour la solidarité qui mène cette opération annuellement et une mobilisation qu'on a retenue en particulier ces deux dernières années. Cette année et au vu de la stabilité de la situation épidémiologique, le dispositif de distribution de l'aide alimentaire a été relocalisé dans les centres de distribution gérés par les autorités locales. Pour le bon déroulement de cette opération, des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles au niveau de plus de 1800 points de distribution dans plus de 80 provinces. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a bien voulu que cette action de générosité bénéficie aux populations vulnérables dans cette région et à travers tout le royaume. De même, la Fondation a voulu être également au rendez-vous à travers l'augmentation du budget alloué à cette opération. Les services sociaux des forces armées royales, l'entraide nationale, la promotion nationale et les autorités locales prêtent également leur concours à la Fondation Mohamed V pour la solidarité pour assurer le bon déroulement de cette opération solidaire. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale et l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires veillent pour leur part au contrôle de la qualité des produits alimentaires distribués. L'opération nationale de soutien alimentaire a depuis son lancement en 1998 mobilisé une enveloppe budgétaire globale de plus de 1,5 milliard de dirhams. Sa Majesté le Roi qui aura des entretiens officiels avec son excellence le président du gouvernement espagnol. Ce jeudi, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que sur invitation du souverain Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol, effectuera une visite au Maroc ce jeudi 7 avril. Sa Majesté le Roi offrira à cette occasion un iftar en l'honneur du président du gouvernement espagnol. Le partenariat entre le Maroc et l'Espagne s'inscrit désormais dans une nouvelle étape fondée sur le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale. Pour parler de cette visite de Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol au Maroc, on retrouve via Skype Driss Esaoui, analyste politique. Monsieur Esaoui, bonsoir. Alors avec cette visite, c'est un nouvel élan qui est donné aux relations entre le Maroc et l'Espagne qui ont traversé de fortes turbulences. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau tournant, d'un nouveau cap ? Vous savez, c'est un événement extrêmement important qui vient de se dérouler, qui va se dérouler sur le territoire national. Le fait de recevoir par Sa Majesté le Roi Mohamed VI du chef du gouvernement espagnol est un événement qui restera marqué dans l'histoire des deux pays. Ce sont des relations qui ont connu des moments souvent assez difficiles. C'est-à-dire qu'on se rappelle qu'il y a une année, les Espagnols avaient reçu de manière impromptue le chef du polisario avec un faux passeport, etc. Et que de toutes les manières, le Maroc n'a pas laissé passer cette chose-là et il a protesté de manière officielle. Et cette protestation a apporté ses fruits. Aujourd'hui, d'abord, les Espagnols ont reconnu que cette personne était chez eux parce que de toutes les manières, les militaires algériens avaient participé à faire exfiltrer ce monsieur et que ça a créé... Parce que ce personnage était poursuivi par la justice espagnole et c'est quelqu'un qui a des choses à se reprocher. Alors, il fallait absolument voir les choses autrement. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle phase qui commence pour les relations bilatérales entre le Maroc et l'Espagne qui ont connu, nous connaissons l'histoire des deux pays. Ce sont des pays voisins. Il y a, si vous voulez, c'est un déterminisme géographique, historique qui fait que ces deux pays se sont connus et auront à se connaître. Mais cette fois-ci, je pense qu'il y a un changement qualitatif qui commence à s'opérer. Et le fait que c'est le roi Mohamed VI qui reçoit lui-même le président du gouvernement espagnol est un signal extrêmement fort qui va rester dans les annales des relations bilatérales. Alors, Drissi Saoui, Madrid a décidé de soutenir l'initiative d'autonomie au Sahara. Dans quelle mesure cette décision va rétablir la confiance entre les deux pays en ce qui concerne les questions de politique régionale ? Vous savez, l'Espagne est le pays colonisateur de la partie... Là où les provinces aériennes étaient, disons, soutenues, enfin, plutôt tenues, en émoi, par cette force-là. Et les Espagnols ont toujours joué un mauvais jeu avec les Marocains. Et cette fois-ci, il y a une déclaration qui a été faite du côté espagnol qui reconnaît la crédibilité de l'initiative marocaine d'autonomie sous souveraineté marocaine et de dire que ce problème, cette histoire, ne peut être résolue que dans ce cadre-là et que, de toutes les manières, quelle que soit la situation vers laquelle on doit évoluer, il faut prendre en considération cette initiative. Et de toutes les manières, le fait d'améliorer les relations entre le Maroc et l'Espagne veut dire que le Maroc va améliorer aussi ses relations avec l'Europe. Et de toutes les manières, aujourd'hui, on est tenu, disons, de suivre de très près ce type de relation parce que, sur le plan économique, sur le plan industriel, nous avons des choses à gagner avec l'Espagne et l'Espagne a beaucoup de choses à gagner avec le Maroc. C'est ce qu'ils vont essayer parce qu'il y a des commissions permanentes qui vont se mettre au travail. Ils vont dégager, disons, des feuilles de route au niveau de chaque commission pour pouvoir présenter à chaque fois l'évolution de ces relations parce que ce sont des relations qui seront suivies de manière très précise par le roi Mohamed VI et par les responsables espagnols au plus haut niveau. Dries Issaoui, analyste politique, merci pour cette lecture et cette analyse. Au 41e jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'indignation continue après la découverte macabre de nombreux corps de civils près de Kiev. Le président ukrainien s'est exprimé aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Volodymyr Zelensky a demandé que la Russie soit tenue responsable pour les pires crimes de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale tout en réclamant son exclusion du Conseil de sécurité. En Europe, les expulsions de diplomates russes se poursuivent. Le point avec Oussama Alpray. Près de 200 diplomates russes expulsés par différents pays européens en 48 heures. C'est un coup dur pour Moscou alors que le conflit en Ukraine continue à s'enliser. Lundi, c'était l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, suivi par le Danemark, la Suède, la Slovénie et l'Estonie, le secrétaire d'État américain parle de possibles crimes de guerre. Après le retrait des forces russes de certaines villes, le monde a été horrifié de découvrir la brutalité du Kremlin. À Butcha et d'autres villes près de Kiev, des civils, mains attachées, ont été apparemment exécutés en pleine rue, d'autres dans des fosses communes. Nous avons vu des rapports de torture, viol et d'exécution de civils par famille. Des propos soutenus également par les opérations humanitaires sur le terrain. À Butcha, les corps de cinq hommes ont été retrouvés mains attachées dans le dos, dans un sous-sol. Pour Moscou, ce seraient là des opérations ukrainiennes visant à ternir l'image des forces militaires russes. Des membres du 72e centre ukrainien des opérations psychologiques ont tourné le soir du 4 avril une nouvelle mise en scène filmée de civils prétendument tués par des actions violentes dans le village de Mochoun à 23 km au nord-ouest de Kiev. Des événements similaires sont en train d'être organisés par les services spéciaux ukrainiens à Soumy, Konotop et d'autres villes. De son côté, Madrid s'est également dit indigné par des images insoutenables de crimes contre des civils, mais n'a pas pour autant renvoyé l'ambassadeur russe à Madrid, qui reste pour garder le dialogue ouvert. L'Organisation mondiale de la santé publie une version revisitée de son plan stratégique de lutte contre la pandémie. L'OMS a exposé les trois chemins que pourrait emprunter la pandémie de Covid-19 cette année. Et le scénario du pire envisage un nouveau variant plus virulent que ceux qui ont déjà fait des millions de morts depuis plus de deux ans. Le scénario le plus probable aux yeux de l'organisation onusienne est toutefois moins dramatique. Il table sur une baisse graduelle de la gravité de la maladie provoquée par le virus grâce à une meilleure immunité des populations. Et pour ce qui est de la situation épidémiologique au Maroc, on va s'arrêter sur le dernier bilan. Durant ces dernières 24 heures, 95 nouveaux cas ont été enregistrés, un décès est malheureusement à déplorer. Et concernant les guérisons, 91 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du Maroc. On va également jeter un coup d'œil sur les grands chiffres de la campagne de vaccination. Le bilan global de cette opération porte à plus de 24,791 millions le nombre total de bénéficiaires qui ont reçu la première injection. Plus de 23,265 millions ont reçu les deux doses du vaccin. Et pour ce qui est de la troisième dose, 6,164 millions ont complété leur schéma vaccinal. restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Une nouvelle mise au point des autorités financières sur l'utilisation des monnaies virtuelles du type bitcoin par des personnes physiques et morales pour mieux comprendre ce nouveau rappel à l'ordre. Mehdi Bukhari consacrera sa chronique Question éco à ce sujet. La région de l'Orientale bien arrosée par les précipitations de ces derniers jours. Des pluies bienfaitrices qui ont apporté de la joie et de l'espoir aux éleveurs et agriculteurs qui avaient perdu espoir et subi de plein fouet les dégâts de la sécheresse. Reportage dans un instant. Mais avant cela, cette réouverture construit au début du XXe siècle. Le marché central, connu pour ses étals bien fournis en viande, poisson et toutes sortes de légumes, est une véritable institution économique de la capitale. Après plus de trois ans de fermeture pour travaux de rénovation, le marché central de Rabat accueille de nouveau ses clients. Reportage Bouchara Raif, le récit est de Yassi Lassès. Le marché central de Rabat n'est pas qu'un simple marché pour faire ses courses. Pour de nombreux habitants de la capitale, le lieu renvoie à des souvenirs d'enfance. Aujourd'hui, il rouvre ses portes après plus de trois ans de fermeture pour des travaux de rénovation, au grand bonheur de ses visiteurs. En tant qu'habitant de la vieille ville de Rabat, c'est ici que je fais mes courses, tout est disponible. Le marché est plus propre, c'est mieux qu'avant, j'apprécie ce changement. Le marché central de Rabat fait partie des plus anciens et des plus célèbres marchés populaires du royaume. Il a ouvert ses portes pour la première fois en 1920. Il est notamment connu pour son architecture qui a été préservée malgré les travaux. Il y a du renouveau, il y a également de l'enthousiasme. J'espère que l'ensemble des commerçants pourront retrouver leur activité habituelle. La rénovation de cet espace commercial intervient dans le cadre d'une réhabilitation urbaine plus large qui concerne également les rues et le quartier environnant. L'objectif, améliorer l'attractivité touristique de la capitale. À présent, cette nouvelle mise au point des autorités financières en dépit des précédentes alertes relatives aux riches qu'associées à l'utilisation des monnaies virtuelles du type bitcoin. Il a été constaté que des personnes physiques et morales continuent d'utiliser ce type de procédé. Les autorités financières exhortent les personnes concernées à se conformer à la réglementation en vigueur. Et pour mieux comprendre ce nouveau rappel à l'ordre, Mehdi Boukhari a consacré sa chronique Question éco à ce sujet. Mehdi, bonsoir. Alors d'abord, pourquoi cette nouvelle mise au point sur l'utilisation de crypto-monnaies ? Bonsoir Ehsan. Justement, c'est une énième piqûre de rappel des régulateurs financiers sur les risques associés aux monnaies virtuelles comme le bitcoin, l'ethereum et autres crypto-monnaies. En effet, malgré l'interdiction de leur usage, les Marocains achètent, détiennent et échangent quotidiennement ces monnaies virtuelles selon une étude de la Société de Payement Cryptographique triple A. Rien qu'en 2021, on va le voir, 2,4% des Marocains étaient en possession des crypto-monnaies, plaçant ainsi le Maroc comme le 24e utilisateur mondial et parmi les premiers en Afrique et au Moyen-Orient. Et pour mesurer toute l'ampleur du phénomène, rien qu'au niveau d'un seul site de trading, les Marocains font chaque semaine des transactions de l'ordre de 2 millions de dirhams selon un expert marocain et ce n'est que la partie visible de l'iceberg partant de ce constat et remarquant l'usage grandissant des crypto-monnaies malgré leur interdiction en Maroc depuis 2017. Bank al-Marreb, la MMC, le gendarme de la Bourse et l'Office d'échange ont une nouvelle fois voulu signifier et souligner clairement que l'usage des bitcoins à autre monnaie 2.0 est interdit. Une énième démarche qui vient ainsi appuyer de multiples mises au point sur le caractère volatil et non régulé des crypto-monnaies et ceci, Ehsan, malgré leur attractivité relative. Alors, pourquoi les crypto-monnaies sont interdites et quels sont les risques qui y sont liés ? Tout d'abord, Ehsan, c'est un système facile d'usage mais qui est plein de risques pour détenir et utiliser ces crypto-monnaies. Il suffit tout simplement de posséder un portefeuille virtuel facile à créer sur une plateforme de trading et pour faire une transaction, il n'est pas nécessaire d'introduire ou de connaître les informations du détenteur du portefeuille. Par conséquent, l'utilisation de ces monnaies virtuelles expose au risque d'échanger avec des personnes inconnues est souvent malveillante. Premier risque, le blanchiment d'argent ou le financement d'activités illicites et criminels. Il est difficile de connaître la source de la provenance de l'argent reçu ou de l'identité du destinataire. Deuxième risque, la volatilité extrême et incontrôlable des crypto-monnaies. L'exemple concret est celui du bitcoin. Après avoir atteint les 69 000 dollars en novembre dernier, son cours s'est effondré pour descendre à 32 000 dollars en janvier dernier avant de remonter récemment à 45 000 dollars. Cette fluctuation rend l'utilisation de ces monnaies totalement hasardeuse et par conséquent investir dans ces actifs est très risqué. Une mise de départ de plusieurs millions de dirhams peut s'évaporer du jour au lendemain et le capital est investi sans garantie aux protections. Troisième risque, les personnes détenteurs de ces monnaies sont exposées à de grands dangers. Leur portefeuille peut être la cible de cyberattaques et eux-mêmes peuvent recevoir des menaces de bandes criminelles pour dérober leurs actifs. Dans ce cas de figure, aucun recours n'est envisagé et aucune autorité ne peut les protéger puisqu'il est impossible de tracer les sommes d'argent dérobées. C'est pour ces multiples raisons que cette nouvelle mise au point a été faite notamment vu l'engouement grandissant. Ehsan, des Marocains pour ce marché. Merci Mehdi pour cet éclairage. On vous retrouve la semaine prochaine. La région de l'Oriental bien arrosée par les précipitations de ces derniers jours. Des pluies bienfaitrices qui ont apporté de la joie et de l'espoir aux éleveurs et aux agriculteurs qui avaient perdu espoir et subi de plein fouet les dégâts de la sécheresse. Oussama Al-Bakhali. Après être resté à sécher durant plusieurs mois, Ainz Gzel voit enfin des cours d'eau affluer suite aux fortes précipitations de ces derniers jours. Le niveau de la Melouïa atteint plus de 100 millions de mètres cubes, de quoi redonner espoir aux agriculteurs de la région. Il est bien sûr trop tard pour les cultures de graminées, mais ces précipitations serviront à d'autres types de cultures ainsi qu'à de l'eau propre pour nous et nos troupeaux. En quelques jours, ces plaines ont retrouvé leur verdure, de quoi garantir un pâturage pour les éleveurs. À un certain moment, tout était asséché, mais grâce aux récentes pluies, nos bêtes ont de quoi brouter. Nous avons également des arbres fruitiers dont des néfliers qui ont besoin de beaucoup de pluie. Le taux de remplissage des barrages de la Melouïa est passé de 8 à 12 % depuis le début de l'année. On ouvre la page culturelle avec l'American Art, ce qui vient enrichir l'offre artistique et culturelle de Casablanca. Cet espace de 284 mètres carrés conçu pour encourager la création et l'innovation vient d'ouvrir ses portes. Et c'est l'artiste Yassine El-Houismaili, plus connue sous le nom de Yorias, qui a ouvert le bal avec une exposition en hommage au Grand Taxi Tout de Moon and Back, une déclaration d'amour à ces taxis collectifs qui font partie du paysage urbain et social du Maroc. C'est à découvrir jusqu'au 8 mai. Reportage Amine Hiddou, le récit est de Samir Halis. Il aura fallu quatre longues années de construction pour que cet édifice puisse voir le jour. L'American Art Center ouvre ses portes au grand public, 284 mètres carrés au cœur du quartier d'Éco de Casablanca pour faire rayonner les arts et la culture. Nous allons développer ici des activités telles que des événements nationaux et internationaux, des vernissages, des projections de cinéma, des pièces de théâtre, des ateliers, des espaces de résidence et l'accès est totalement gratuit pour le public. Et pour inaugurer ce bel espace de culture et de partage, l'artiste photographe Yorias présente ses derniers travaux. Un photoreportage à bord d'un véhicule de transport bien connu par tous les Marocains. Un hommage rendu par l'artiste au grand taxi en voie de disparition qui fait partie du quotidien et des souvenirs de tous les Marocains. Le taxi comporte des détails et des spécificités qui varient selon la région par sa couleur, par le dessin qu'il arbore sur la carrosserie, des détails qui renseignent sur la culture de la région. Par exemple, à Assyla, le taxi est bleu, il est orange à Ouazan, à Casablanca, il est blanc. Le grand taxi, c'est un endroit où des gens qui ne se connaissent pas, se rencontrent. Il y en a quatre à se serrer sur la banquette arrière. Ils s'excusent de se déranger les uns les autres et tout de suite, cela crée un échange et un dialogue. L'oeuvre de Yorias a toujours été ancrée au coeur de la ville, une fine observation de l'espace urbain public. Pendant la pandémie, il a été sélectionné par le New York Times parmi les cinq artistes à suivre. Pour terminer cette édition, ce musée du selfie qui vient d'ouvrir ses portes près de Stockholm, les adeptes de selfie devraient donc trouver leur bonheur dans cet espace qui propose aux visiteurs des arrière-plans amusants pour réaliser leurs autoportraits et des vidéos. Ce concept existe déjà à Amsterdam et d'autres musées du genre doivent ouvrir en Allemagne et au Moyen-Orient. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. C'est une initiative qui bénéficie à des centaines de milliers de foyers chaque année. Sa majesté Laurent Mohamed VI a procédé à l'ancienne Médina de Rabat au lancement de l'opération nationale Ramadan 1443. Cette année, 3 millions de personnes établies dans 83 provinces et préfectures du Royaume vont bénéficier de cette opération de soutien alimentaire à l'occasion du mois sacré. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2M.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Mesaïa vous sera présenté aux alentours de 23h30 par Rahm Al-Hinnaoui. Pour ma part, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada